Le Shabbat p'erech t'shiye, d'af pehet amud alef. Au Shabbat, nous reviendrons Shabbat, la page 88a. Nous sommes à peu près, après les deux coins, c'est-à-dire qu'à 14 jours. Merci à tous les enfants et les enfants, les enfants et les enfants et les enfants, les enfants et les enfants et les enfants. Nous sommes pourrons-nous de B' Seraph. Et... ... ... ... amén et remoréno et remoréno bat luna b'chayim b'n sauda aron b'n sauda Ch'aim, Ch'aim ben Nisana. Moshe ben Sultana. Moshe ben Sultana. Shlomo ben Chana. Shlomo ben Chana. T'ob. Cholcholiambo Yisrael, amin t'inayat shum. J'yapaim b'chua'ashem. J'yapaim b'chua'ashem. J'yapaim b'chua'ashem. Shlomo l'achem. K'e'en, qu'il doit faire attention. L'olingoa baharu be'katséhu. Il faut pas du tout toucher à la montagne. Donc s'il devait être debout, c'est en dehors de la montagne. Au pied de la montagne. Ça n'était pas nécessaire. Mais que ça veut dire, mais tahtita. Tahtita. Ça veut dire, c'est en dehors de la montagne. Ça veut dire, c'est en dehors de la montagne. De là, Rabbi Abdi Nimi, Bar Hama. Lequel, il est aussi Bar Hassa. Bar Hama, il est Bar Hassa. Bar Hama, c'est en dehors de la montagne. De là, on apprend que Akadoshuapu a renversé la montagne qui guigite comme une coupole. Comme une cuve. Guigite, c'est le... C'est une cuve dans laquelle, quand on écrase le vin, le raisin, le vin, il coule vers une cuve. Qu'on appelle guigite. Qu'on appelle gâte. Lamnatseha la guittite. La chungade. La chungade, non? Non. Pourquoi c'est la chungade? Non, c'est le... Non, non. Rachid dit, guigite, kouba. Kouba, c'est une cuve. Ça va? Ou bien kouba. Kouba, ça veut dire une coupole. C'est une cuve dans laquelle on met le shekhar ici, c'est la bière. Quand on fait la brasserie, brasserie où on met, on laisse le... Comment on appelle ça? C'est pas l'orge. Un baril? Non, c'est pas un baril. Un baril. Le blé, le blé, la fermentation du blé. C'est la fermentation de l'orge. De l'orge. Le blé, le blé en fait pas du tout de... De... L'alcool. De la bière. Du ouboute la bière. Hein? Le millet, le millet, il faisait... L'eau, l'eau blon. L'eau blon aussi. Oui, l'eau blon. Le millet, le millet, il faisait... L'eau blon, l'eau blon, l'eau blon, l'eau blon, l'eau blon, l'eau blon. Si vous acceptez la Torah, c'est-à-dire si vous vous engagez à recevoir la Torah inéma tov, inlav, et si vous êtes en haut, chantez que vous rentrez. Là-bas sera votre tombe. Alors ça c'est... C'est un ma'amard de l'abdémie, abdémie, qui est très difficile à comprendre. Les venez d'Israël vient de dire à Akal-chorakuna, c'est béni-chema. Nous acceptons la Torah. Nous acceptons. Nous ferons. Et ensuite, nous ouvrirons. Nous écouterons. Vachemak, d'emblée, les venez d'Israël ont accepté. Qu'a-t-il besoin, Akal-chorakuna, de les menacer, de les mettre ? Shlomo Baruch Abba. Shlomo Je vois, je vois. Je vois. Mégialu, Mazaltov. Il a fait remizzovah la bain la Shavua. Mazaltov. Mazaltov. Je ne sais pas lui, c'est le bar mitzvah, c'est-à-dire. Sylho. Alors, mechila de vous avoir interrompu. ça fait plaisir de vous voir écoutez ça a pris trois semaines pour avoir la fameuse guémara je pensais que c'était plus plus de trois semaines depuis qu'il m'a dit qu'elle allait être livrée jusqu'à ce qu'il m'a livrée ça a pris trois semaines de plus c'est autre chose on ne comprend pas du tout ce que dit il nous dit ceci mais ils l'ont accepté quand Moshé Rabbeinu est venu il leur a proposé ils ont répondu pourquoi faut-il obliger les contraintes les mener Israël à accepter et puis ça veut dire là-bas normalement qu'est-ce qu'il doit dire ici et ça veut dire non première question deuxième question vous avez des réponses pour la première pour la première je pense que qu'il doit dire vous avez des réponses pour la première ce qu'il doit dire la première je crois qu'il doit dire Amraam? Oui. Oui. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est honnêtement ou la raison. Honnêtement, honnêtement. Pourquoi honnêtement? Le premier honnêtement, le deuxième honnêtement n'est pas honnêtement. Qui est-ce qu'il est honnêtement, qu'il est honnêtement, qu'il est honnêtement et qu'il est honnêtement. C'était volontaire, ils ont bien accepté. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu les menace? Il les oblige à accepter. Pourquoi? Pour qu'elle est honnêtement? J'ai écouté une fois un commentaire sur ça, qui est très joli, mais je ne sais pas si c'est ça. C'est que Akadosh Baruch Hu, quand il a fait ça, il nous a forcé à se marier avec lui. Et s'il nous a forcé, il ne peut plus nous divorcer. Puisqu'il nous a forcé à se marier avec lui. C'est un drachat. Oui. C'est un drachat. D'accord. Je suis le d'une chale honnête. Mais c'est maintenant on veut que ce soit selon le chate. Qu'est ce qu'on comprend pas? Une fois que les veneyrs a accepté, ils n'avaient pas du tout à les forcer. il y a une explication que j'ai entendue apparemment que les deux premiers commandements on a pu les entendre ils ont pu les entendre mais après ils ont demandé à Moshé qu'il continue lui à parler avec Hachem peut-être parce qu'ils ont décidé de ne pas écouter Hachem qu'Hachem a dû les menacer les menacer de quoi ? en leur disant que s'ils n'acceptaient pas le reste de la Torah parce qu'ils n'avaient donné que deux commandements non c'est pas ça ? non ok combien il y a de Torot ? deux Torot, Shébé Alpe qu'est-ce qui est plus difficile ? Torot, Shébé Alpe à accomplir chez Birta si on n'a pas chez Béalpe on ne peut pas faire chez Birta qu'est-ce qui est plus difficile ? Torot, Shébé Alpe pourquoi Torot, Shébé Alpe pourquoi Torot, Shébé Alpe ? pourquoi Torot, Shébé Alpe serait-ce difficile à accomplir ? il nous explique pourtant chez Birta on nous explique alors que chez Birta il n'y a pas d'explication on doit on doit comprendre le pas sûr tel qu'il est il y a de Mitzmoth qu'on apprend par Torot, Shébé Alpe beaucoup plus que on va prendre Shabbat oui il y a 18 fois c'est écrit l'histoire de ta Shabbat l'histoire de ta Shabbat c'est tout mais nous sommes en train d'étudier Shabbat il y a des il y a des des halakhot et des halakhot et des halakhot que les hachamim oui on trouvait on trouvait on déduit je veux dire ça va alors on aurait pu dire ce que tu nous as donné comme Torot Shébé Tav le Torot n'est pas obligé de la faire pour qu'ils acceptent la Torah Shébé Alpe voilà la Torah Shébé Alpe combien combien il y a des il y a des des groupes dans le judaïsme qui ont remis en question la Torah Shébé Alpe les Tzedoukim les Baitoussins les Taraïm les Taraïm et ils disent non on veut accepter la Torah Shébé Alpe la Torah Shébé Alpe non c'est comme tu as dit la Torah Shébé Alpe est nécessaire parce que sans Torah Shébé Alpe on ne comprendrait pas la Torah Shébé Alpe absolument pas par exemple dans dans les les Tfilines tu attacheras un signe sur ton bras qu'est-ce que tu vas attacher moi à Marta qu'est-ce que tu vas attacher aujourd'hui la Bar Mitzvah qu'est-ce qu'il a attaché le Bar Mitzvah des paroles où Dieu les Tzedouk les Tzedouk s'est-ce qu'il a attaché le Bar Mitzvah s'est-ce que tu vas attacher la Torah Shébé Alpe et qu'on ne comprendra paroles J'explique paroles sur le Farid s'est-ce qu'un sur le Marse la Marse sur le Marse on a appris donc le serment la mère elle va être tu aurais pu lire mais tu ne peux pas comprendre par la suite 66 jours ça ne colle pas dans la Torah tu dis ne lis pas deux semaines 14 jours comme les halachot de Shabbat également combien de halachot et de halachot on a appris dans la Torah la mitzvah de de tout cela c'est peut-être les bennies d'Israël auraient eu tendance à ne pas accepter la Torah de la Torah c'est-à-dire là-bas là-bas c'est ici c'est ici la Torah c'est ici la Torah là où il est sous le har c'est-à-dire la menace la menace est imminente immédiate s'ils disent non on ne veut pas accepter alors la montagne va les va les couvrir à la montagne on a vu que autant de Yahèzkel quand les Israël ont été exilés à Babel Yahèzkel était avant eux dans Babel quand je vois pourquoi le M'açim Merkaba qui a vu Yahèzkel qu'est-ce que veut dire le M'açim Merkaba les Hakami posent la question quelle est la différence qu'il y a entre la vision d'Ishaya et la vision d'Ishaya la vision d'Ishaya va errer et Hachem Yoshev al-kissé ram venissa veshula meleim et ta echal Serafim Mohamedim mimaalo sheshkenafayim sheshkenafayim bechule 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 Israël il a vu le palais divin avec Hakadosh Fafafu assis sur son 30 c'est-à-dire qu'Hakadosh Fafafu est encore il réside dans Betamikdash avec Ami Israël tandis que Yahèzkel quand il voit le char céleste il voit la Shekhina voyager dans le char quitter et rester Israël il était le fleuve de Kébar il a vu la Merkaba voyager ça veut dire que la Shekhina devance les bnés Israël et vient s'installer dans Babylone parce que les bnés Israël vont venir aussi être exilés avec la de l'agola les bnei israélien sont venus voir Yachiskel ils ont demandé à Beno nous avons une tche'éla nous avons une question à poser d'alakha qui appartient à un koen ce qu'il a droit de manger l'ateruma oui ou non alors il répond oui tout celui qui a été acheté par le koen payé de son propre argent il peut lui servir à manger l'ateruma il ne s'appelle pas un zar tout celui qui est étranger ne peut pas manger l'ateruma mais le hebet knani qui appartient à un koen le fait que c'est une acquisition du koen tout ce qui a été acheté par le koen il peut manger le kodesh alors ils lui disent ce koen a vendu le hebet knani c'est son droit il peut le revendre et cette fois-ci il ne l'a pas vendu à un koen il l'a vendu à un à un israéliste qui peut continuer à manger l'ateruma une fois qu'il a déjà mangé l'ateruma il a appartené au koen il a mangé l'ateruma maintenant que le koen le vend à un israél alors il a risqué l'acompris il leur a dit on voit que il y a isquel se met en colère contre l'ibnée israél ce que vous êtes en train de penser ce ne sera jamais et sachez si vous maintenez cette question avec une main forte je vais vous je vais régner sur vous je vais vous gouverner qu'est-ce qu'il a compris est-ce qu'elle a compris que l'ibnée israélienne maintenant ils sont dans la galoute ils sont les abadim de qui de Nebuchad Nessar ils ne sont plus les abadim de Akkadosh Barqu quand ils étaient en l'ère d'Israël maintenant qu'Akadosh Barqu les a vendus à Nebuchad Nessar alors ils seront comme les Bukad Nessar ils mangeront comme les Bukad Nessar ils ne sont plus tenus de manger la terre ou ma comme au temps où ils étaient des abadim de Akkadosh Barqu en l'ère d'Israël qui était Cohen ça veut dire quoi ça veut dire que ils sont venus ils ont demandé à à Esquel maintenant qu'on n'est plus notre mêlech on n'est plus des abadim de Akkadosh Barqu on n'est plus des abadim de Nebuchad Nessar on va être comme tous les autres peuples on va vivre comme on ne sera plus tenus de d'accomplir la Torah ici il dit Akkadosh Barqu attention ce que vous êtes en train de projeter ce que vous êtes en train de de chercher à faire c'est-à-dire que tous les gens qui étaient carrément Akkadosh Barqu il n'y a pas de possible qui avec la qui n'est plus pourquoi n'est plus qu'il 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 n'est plus le péril tous les b'n'israël maintenant on comprend pourquoi il a dit chante que vous ratrez chame pas ici ici vous allez être comme vous allez être comme il faut vous avez accepté la Torah et la Torah chez Béalpé qui vous contraint à faire les choses comme il faut vous allez la mettre en question quand vous serez au temps de Nebuchad Nessar au temps de Nebuchad Nessar Béalpé Béalpé d'être Je suis arrivé à donner un show dans la yeshiva de Rabbi Rehoban, c'était ici à ma gauche. J'ai fait cette dracha, il a commencé à rire. Vous connaissez Rabbi Rehoban quand il s'enflamme, il bouge entièrement, il ne reste pas en place. Et tous les temps il me riait. Je lui ai dit, vous riez pourquoi ? Maïe, il a dit, c'est les Allemands, les Juifs Allemands qui voulaient remettre en question leur appartenance à la Torah. Maïe, Maïe, Chamb, Chamb. Il a vu ça, il a dit, regardez. Regardez, il a prévu des cas pareils. Chamb, c'est le Kiboura, Chamb. Vous croyez solutionner le problème par un coup de chiffon et on met à brasse le problème lui-même, on dit le problème n'existe plus. Ça y est, pas possible. vous croyez sur le Kiboura. Ça vous croyez sur le Kiboura. il a dit combien de de sarot le peuple d'Israël pourra connaître si jamais il remet en question les relations qu'il y a entre nous et le Brite qu'il y a entre nous et le Brite 98 il dit Rashi vous êtes debout vous tenez tout cela pourquoi il dit tout cela pourquoi c'est une menace pourquoi c'est comment on a fait ça quand on veut faire de la dissuasion on dit les menaces qui sont des menaces réelles pourquoi pour ne pas tomber dans le mal alors il dit les menaces qu'il y a tout cela on est on est au monde sénai Khabib Réalisez-vous ? à tes ancêtres. Je veux dire, Akadosh Baruch Hu a juré à nos ancêtres qu'il ne va pas du tout changer le peuple d'Israël contre un autre peuple. Et alors, il nous a envoyé des menaces pour que nous soyons fidèles à Akadosh Baruch Hu. Et tout cela, pourquoi ? Parce que Akadosh Baruch Hu a juré fidélité à Votar Olam pour ne pas changer l'Ebné Israël contre un autre. Voilà, on est, c'est pour cela qu'il y a un brit. Un brit, c'est une alliance. Une alliance se fait à deux. Pourquoi elle se fait à deux ? Parce que personne ne peut dénoncer unilatéralement ce brit. Il faut que les deux soient d'accord pour la dénoncer. Or Akadosh Baruch Hu, il a juré à Votar Olam, Abraham, Isaac et Jacob, pour te dresser comme un peuple. Un peuple Akadosh Baruch Hu, il a juré à Votar Olam, Monsienaï, il l'a renversé comme une coupole sur Ami Israël. C'était pourquoi Ami Israël accepte la Torah, la Torah chez Béalpé, et accepte également accomplir la Torah là où il est. Là où il se trouve, il ne doit pas remettre la Torah en question. Et sinon, Shantéi Kiburata, Shantéi Kiburata. Ça va ? Amar Rabi Rabahabar Ya'kob. Mikan Muda'a Rabah Leoraita. De là, nous avons Muda'a Rabah. Muda'a Rabah, c'est-à-dire une grande excuse. Si demain, Akadosh Baruch Hu, il va nous reprocher pourquoi on n'a pas accepté d'obéir à la Torah chez Béalpé, on va lui dire nous étions forcés. Forcés. Nous étions alors quelque chose de forcé n'est jamais accepté de plein gré. Bon, Rabah, Rabah, il dit qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont recommencé, c'est-à-dire qu'ils ont réaccepté qu'ils ont réaccepté autant qu'ils ont accepté quoi? La Torah chez Béalpé, ils l'ont accepté Béalpé, c'est-à-dire qu'ils ont au moment de d'Arsinaï, ils ont accepté Béalpé, honnête, forcée, et contre eux. Mais au moment d'Acheroche, ils ont réaccepté d'Echtiv qui est mou et qui belou à l'éhote qui est mou et qui belou. Que ça veut dire qui est mou? On est établi. Alors, on réalise avant d'accepter, il faut accepter. C'est le pendant de Naase Benichma. Berat qui est mou veki belou. Qui est mou berat sol machi béalou béanès. Parce que il avait une question rava. Ça veut dire qu'y émou vekibélu. T'écabéli on se t'écayim. Éla qu'y émou d'y berat son qu'y émou qu'y émou qu'y émou l'émou l'émou éret siyare abe shakata. Hezkiyam il dit que dire ce verset du ciel tu as fait entendre la rigueur du ciel tu as fait entendre je suis fait référence un petit peu et l'émou et l'émou et l'émou t'arrêt tandis que middat arachamim on a dit biom bera bera ha-shem éret éret vishamayim quand c'est éret il y a middat arachamim dans l'éret il faut middat arachamim shakayim middat tadin la rigueur du ciel tu as fait entendre la rigueur c'est quoi la rigueur la terre a tremblé parce que mishamayim shmata din eloquim bad din la terre a tremblé la terre ne peut pas du tout accepter de de din de faire c'est ça les choses pour la menace elle a craint elle a eu peur mais shakata elle s'est rapaisée alors lagmara dit c'est pas possible yareha c'est tremblé shakata c'est s'apaiser calme alors im yareha lo shakata im shakata lo yareha si elle était si elle avait craint donc elle n'était pas calme elle tremblait et si elle était calme lo yareha alors pourquoi les deux et labatehila yareha le basso shakata au début la terre a tremblé quand elle a entendu din quand elle a entendu quand elle a donné la Torah la Torah la terre elle a dit si jamais il n'y a pas de Torah sur la terre la terre va devenir tohu elle a dit basso shakata et la mayareha pourquoi elle a craint qu'il rey shakish comme a dit rey shakish de amare shakish a dit rey shakish pour le sixième jour on a ajouté un rey c'est différent des autres jours des autres jours yam shenny yam shlishi yam ribé yam hamishi yam hachishi il faut quand même ajouter le rey oui oui c'est possible pour l'amitié pour l'amitié qu'il t'a connaît la kshu la chou de la chou le rey la kshu la chou la chou la chou c'est l'amitié que la chou le rey et l'ha yisraël le rey les les vous êtes réunis. Si les enfants d'Israël acceptent le rocheur de la Torah, vous êtes réunis. Et c'est le droit à l'existence. Mais avec lui, je vous remercie. Si les enfants d'Israël n'acceptent pas la Torah, alors la terre, le ciel, tout ce qu'Akashvokho a créé deviendra Tohu, c'est le chaos total. Ça veut dire que sonohiskiya, augmenté par l'explication de Rish Lakish, on a c'est-à-dire la création elle-même elle vient uniquement sur l'engagement d'Israël d'accepter la Torah. Et c'est comme ça qu'on explique dans dans le partage entre Yaakov et Israël. Yaakov, il a pris quoi? On a mal non? Non? Et Israël, il a pris la Torah. Alors, Israël, il est en droit de demander à Yaakov Abino, de quel droit tu de quel droit tu t'installes sur mon territoire qui est la terre? Tu achètes des maisons? Tu achètes des voitures, tu achètes tout ce que tu veux. Ça m'appartient. Ça m'appartient. Tout cela font partie de la terre. C'est pas de Olam Abba. Il a raison. La raison, il s'appelle de réclamer Israël et de dire à quoi Avinu. Va dans ton Olam, il fait ce que tu veux. Maintenant, on sait. Ils savent lui-même. Si Yaakov Abino n'avait pas accepté la Torah, ils savent lui-même n'existeraient plus. Il tient toute sa vie à quoi? L'acceptation de la Torah. L'acceptation de la Torah par Am Israël. Par Am Israël. Si Am Israël n'avait pas accepté la Torah, même Israël lui-même, son existence serait chaotique, problématique. Et voilà pourquoi on est en droit d'avoir des acquisitions sur terre. Je ne sais pas du tout parce que la Torah elle-même a besoin de la matière pour être à quoi il y a des masseur, masseur, maténaut, qu'on a. D'où tu vas le faire? Tu vas le faire avec l'esprit d'une manière virtuelle. Tu dois le faire réellement. Et comment tu vas le faire réellement si tu n'as pas d'acquisition dans ce monde où tu peux faire des boîtes, soit de planter, semer, et ensuite moissonner pour faire les matanot. Si tu n'as pas une maison, comment tu vas mettre une maison-là? Comment tu vas mettre un maaké? Combien de mitzvot s'il n'y a pas une prise sur la terre, il n'y a pas cette mitzvot? OK. Voilà pourquoi elle reste. Yareah, au début, Yareah, son existence était suspensible, était tenée à une condition, la condition que les n'es . S'il n'y a pas accepter la Torah, que les "... les les se qui se Merci, mon ami.